Bonjour, je vous propose aujourd'hui une méditation sur accueillir, accompagner nos émotions et véhiculer notre joie intérieure. En tant qu'humains, nous ressentons des émotions, et elles sont utiles et indispensables à notre bon fonctionnement. Elles sont des indicateurs, des signaux d'alarme dans notre vie quotidienne, et la gestion de ces émotions est parfois difficile. C'est une des raisons pour lesquelles il est essentiel d'apprendre à les gérer, afin qu'elles ne nous envahissent pas. Ces émotions peuvent être déclenchées par des facteurs internes, ou alors des facteurs externes, c'est-à-dire indépendants de votre volonté. Être à l'écoute de ces émotions, c'est être à l'écoute de son cerveau émotionnel, c'est pouvoir les interpréter, trouver le pourquoi du comment elles s'invitent dans votre vie. Il n'y a pas de hasard à leur venue, elles ont forcément un message à vous transmettre, alors tendez l'oreille. Soyez attentifs à ces signaux. Deux types d'émotions s'offrent à vous, celles dites négatives, elles induisent des ressentis négatifs en nous, et ces dernières indiquent en général une alarme à un instant donné, signifiant qu'un besoin essentiel n'est pas comblé, ou que vous vivez quelque chose qui ne vous convient pas, ou qui ne vous convient plus. Puis celles dites positives, elles procurent du bien-être, du plaisir, indiquant qu'à l'instant T, les besoins sont assouvis. Bien sûr, la liste des émotions est vaste, la colère, la peur, la tristesse, la joie, mais aussi la culpabilité, le mépris, la honte, et bien d'autres encore. Ces émotions font partie de notre quotidien. Elles sont importantes à prendre en compte pour le bien-être de nous-mêmes, et ainsi que le bien-être avec autrui. Grâce à la prise de conscience, nous ajustons nos discours afin de mieux communiquer. Écouter nos émotions revient à nous écouter. Elles ont forcément quelque chose à nous apprendre sur ce que nous sommes en train de vivre sur le moment présent. Que vos émotions soient positives ou négatives, elles vous décentrent, physiquement parlant. C'est-à-dire que chaque émotion ressentie va orienter votre corps dans un sens différent. Exemple, la colère va vous orienter vers l'avant, la peur vers l'arrière, la tristesse vers le bas, la joie vers le haut. Et tout l'intérêt de gérer l'émotion est de se recentrer, de s'ancrer dans l'ici et maintenant. Dans cet exercice de centrage, d'ancrage, nous pouvons accueillir les émotions afin d'apprendre à maîtriser les réactions et ainsi à nous en libérer. A présent, je t'invite à t'asseoir confortablement sur une chaise ou sur un fauteuil, avec les pieds bien à plat sur le sol. Et si ton corps réclame une posture allongée, c'est ok. L'essentiel est de te sentir bien ancré dans l'instant présent. Lorsque ta position est confortable, ferme les yeux. Ressens ton corps ancré dans l'ici et maintenant. Si tu es assis, assise, ressens ton ancrage au sol par tes pieds. Et si tu es en position allongée, imagine juste les racines de la terre-mer rejoindre le dessous de tes pieds. Et ainsi t'ancrer également. Inspire par le nez. Bloque 5 secondes. Puis expire profondément. Renouvelle cette profonde respiration et ressens le calme s'installer en toi. Je t'invite à identifier une émotion qui te traverse ici et maintenant. Si tu le peux, nomme-la. Ne porte aucun jugement, ni sur elle, ni sur toi. Accueille-la simplement, telle qu'elle est. Est-elle agréable ? Désagréable ? Qu'observes-tu dans ton corps ? La poitrine qui se serre ? Ton cœur qui s'accélère ? Une sensation de chaud, de froid, de calme peut-être ou d'apaisement ? Et ton esprit, tes pensées, que t'évoques cette émotion ? Pourquoi est-elle présente là, maintenant ? Laisse toutes ces sensations entrer dans ton champ de conscience, sans jugement. Invite-les simplement à toi. Maintenant, je t'invite à évaluer cette émotion sur une échelle de 1 à 10. Le 1 étant une réaction faible, et le 10 une réaction extrême. Évaluer cette émotion te permettra d'avoir le contrôle sur ta réaction, et ainsi te détacher d'elle. De prendre du recul, du détachement. Accueille-la sereinement. Laisse-la te traverser sans crainte d'être envahie. C'est bien toi le maître du jeu. Et apprendre à les dompter sera essentiel à ta stabilité émotionnelle. Inspire à nouveau. Puis bloque 5 secondes. Puis expire profondément pour expulser cette émotion que tu as évaluée sur ton échelle des émotions. Ton souffle te permet de la pousser loin devant. Inspire encore. Bloque 5 secondes. Puis expire profondément. Chacune de tes inspirations, Puis chacune de tes expirations, Permette à ton émotion de baisser en intensité. De prendre moins de place dans ta tête, Dans ton corps, Dans ton esprit. Et ainsi, Retrouver le calme et la sérénité. À la question, Pourquoi chercher à gérer ces émotions qui parfois me submergent ? Tout simplement, T'aider à les exprimer, Calmement, Posément, Avec la plus grande bienveillance, Et envers toi-même, Et envers celui qui reçoit l'interprétation de tes émotions. Expire. 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 L'estime de toi, la confiance en toi, s'installe doucement dans tout ton être un. Laisse agir cette prise de conscience, laisse-la se diffuser. Écoute ces émotions qui te traversent, les positives, les négatives, et si rien n'est remarquable, c'est ok. Il est bon aussi d'observer le rien, le calme, le silence, la sérénité. Être juste bien, ici et maintenant. Reste à l'écoute de ce qui se passe en toi. Une émotion non prise en compte, non conscientisée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait, se manifestera dans ta vie et deviendra envahissante, débordante. Inspire à nouveau. Bloque cinq secondes. Puis à l'expire, imagine ton souffle-là pousser loin devant. Inspire à nouveau. Puis expire. À présent que tu es calme, posé, détendu, je te propose un petit voyage dans l'avant-vie. Là où tu n'étais qu'une âme. À cet endroit où tu n'as rien à faire car tout a déjà été fait. Tu n'as rien à dire car tout a déjà été dit. Tu es juste là, bien, en sécurité. Centre-toi sur ta poitrine. Sur ton cœur énergétique. Inspire profondément et laisse pénétrer une lumière solaire, intense et chaleureuse. À chaque inspiration, puis à chaque expiration, ressens cette lumière se diffuser dans tout ton corps. ressens sa joie, la chaleur qu'elle te procure. Ici, tu es bien et la peur n'existe pas. Tu es serein, sereine face à cette lumière pénétrante. Tu retrouves ta paix, ton unité, ta sécurité. À la prochaine, inspire, absorbe à nouveau cette lumière et à l'expire. Diffuse-la à nouveau dans la totalité de ton corps. Tout ton corps baigne dans cette lumière solaire envoûtante. Tu te sens léger, légère, aérien, aérienne. t'il est, l'intervient. t'invite. On est, réglés, tu es. Et l'invite, tu l'as. L'invite, tu es, tu es, tu es, tu es. Tu es, tu es, tu es. Abonnez-vous ! Nous arrivons à présent au bout de ce voyage, je t'invite à retrouver ton corps, ton esprit, ta conscience, dans ce lieu de méditation que tu as choisi. Ton corps est plus lourd sur le support, reprends contact avec tes points d'appui, sans précipitation. Bouge doucement ton corps, agis comme ça paraît juste pour toi, dans la continuité de ce ton accordé sur les émotions. Reprends conscience de celles qui viennent à toi, ici et maintenant. Accueille-les, écoute-les. Laisse-les te traverser à nouveau, sans crainte d'être envahis. N'oublie pas que tu es le ou la seule maître du jeu, maître de toi. Pense à te remercier pour ce temps que tu viens de t'accorder, pour cette écoute que tu t'es apportée. Et en ce qui me concerne, je te souhaite une belle fin de journée, ou une douce nuit. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle méditation. Namasté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501